Salut Youtube, j'espère que tu te fais des bisous, on se retrouve sur Hades, je suis malade. Ah putain oui, attendez, parce que j'ai inversé du coup les touches. Ça je vais me faire baiser à chaque fois. J'ai inversé les touches. A cause du... De Isek. Et je veux quitter le mode Big Picture, force l'arrêt, vas-y force l'arrêt s'il te plaît. Ok. J'ai lancé Afterburner aussi pour éviter les drames. Les drames d'une vie. Diz noon. A maman. Ah. Ok. Le dogo, toujours pète le dogo, c'est important. Bon j'ai commandé mon nouveau bras de micro, normalement il arrive demain. C'est pas mal. C'est pas mal, parce que là il est vraiment en train de se liquéfier le mien. D'ailleurs j'avais pas remarqué mais la bague est encore plus attaquée que ce que je pensais. J'ai réussi à la recaler à peu près mais... On est pas loin de la chute du micro du magnifique rod USB sur le clavier. Oh ! Putain mais j'ai masse de trucs, faut que j'achète des... J'achète des conneries là. Oh bah bien sûr, oui. Une lyre splendide. C'est ça, c'est exactement ça. Terrible. Une table de jeu. Oh vas-y. Vas-y, on va faire du game-mude dans ma chambre. La chambre et sera un grand lieu. Oh boy. Ok. J'ai de la moulaga, je vais investir d'abord dans ma chambre, c'est le plus important. C'est vraiment le plus fondamental, quoi. Tapis de bienvenue. Le bocal de friandises. Tiens, les nourritures fait un peu dix ans. Oh, la kitchenette. Merci beaucoup, Pivone, pour le raid. Dan Spreel, bonsoir. Dan Spreel, bonsoir, M. Bu... Bonsoir, Sugar. Oh là là, c'est Dan Spreel. Merci infiniment, Pivone, pour le raid. Comment vas-tu ? Comment allez-vous toutes et tous ? Moi, je suis en rhumed. Je suis en rhumed, ça va... Attends, je vous remets le Dan Spreel, évidemment. Oh là, il y a de plus de musique, mais... Je vous remets le Dan Spreel. Oh yeah. C'était fait du cancer. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, Pivone, pour le raid. Je suis un peu recte. Oh la vache. Jesus. C'est génial, c'est incroyable. Mais il va falloir le mettre en application très sérieusement. Il faudrait que je fasse un truc en point de chaîne. Oup, oup. C'est ça qu'on veut, exactement. C'est exactement ce qu'on voulait. Magnifique. Il faudrait que je fasse un truc en point de chaîne, avec une petite session Dan Spreel. Ce serait incroyable. Ce serait vraiment un grand moment. Là, il y aurait du plaisir. Là, on arrêterait de se faire chier sur mes lives. Oh, cette emote. Cette emote Sugar, ça vient d'où ? Incroyable, la Dan Spreel. Etagère à 20 ? Etagère à 20 ? Jesus. Bon, j'ai le rhume. J'ai le rhume, je suis pas bien. J'ai le rhume, je suis pas bien. Il va y avoir un plaisir. Il va y avoir un grand plaisir sur les games qui viennent là. Avec des musiques de l'enfer, évidemment. Mais des trucs pas d'EMC. Sinon, voilà. Justement, on en parlait du pinard. Ah bon ? Ah ! Tellement bon le pinard. Tellement incroyable le pinard. D'ailleurs, grand débat, il va falloir qu'on trouve une place dans l'appartement avec ma chère colocataire pour la cave à 20. Très, très important, ça. De la bonne tectonique. Oh, bien sale, bien sale. T'es sans sulfide, toi ? J'en ai rien à branler. Si le vin m'a fait mal à la tête, ça valait le coup. Moi, je pars de ce principe-là. Je parlais de la picole. Mon rêve, la cave à 20. Bah, j'ai déjà une belle étagère à 20, en vrai, mais faut que je lui trouve une place, quoi. Merci. Bah, en vrai, je m'en branle un peu. Faut être tout à fait honnête, c'est pas le genre de truc que je regarde sur une bouteille de vin quand je l'achète. Ah oui, d'accord. C'est pas vraiment ce que je regarde sur une bouteille de vin. Bah, c'est un peu tendancieux, ça, bro. En plus, comme je suis une femme, personne ne m'offre de vin. Oh, terrible. Faut réparer l'erreur, hein. Petite table de jeu. Alors là, j'ai bien pimpé la piôle, hein. Là, j'ai bien pimpé la piôle, hein. Oh là là, Dio. Dionysos, le bro. C'est l'heure que tu t'en fous de leurs fleurs. C'est ça, c'est ça. Ah, il faut offrir du vin à Pioua, c'est important. Alors, attendez. Température 7, avec quoi je joue ? Ouais, je vais tenter l'épée, hein. Ah, la SP d'Arthur, c'était marrant. La SP d'Arthur, c'était assez marrant. Vas-y, on va aller travailler ça. Ce qu'il y a de sûr... Alors, attendez, la technique. Alors, du coup, oui, ça, c'était la technique. Ça me fait une aura. Ce qu'il y a de certain, c'est que... Je referai plus jamais le Piou-Piou laser. Ça, c'était cauchemardesque. Tu vas appeler un Fabien Roussa, le sauvage, c'est ça. Attention, hein. Attention. Non, c'est pas ça que je voulais regarder. C'est le... Voilà, les souvenirs. Maman, elle m'a donné un truc. Il faut partager un lien croissant. Ah. Qu'est-ce que je pourrais start de cool avec... Le problème, c'est que je vais pas avoir des attaques... Bientôt, ton ami, on va te faire livrer. Exactement. Exactement. C'est une très bonne idée, ça. En vrai, je sais pas trop sur quoi je pourrais partir comme Boons en particulier, parce que... Piou-Piou laser, il est pas au petit. Au point qu'avec une manette, j'arrive pas à viser. Alors, moi, j'ai retiré... J'avais retiré l'auto-aim, hein, parce que c'était une catastrophe. Mais effectivement, c'était compliqué. Ah, vas-y, les mesures d'urgence, j'ai bien envie de try. Mais le problème, c'est que... Ça va coûter beaucoup trop cher. Je vais passer en T9, là. Ouais, voilà, c'est ridicule. Ah, T7. Bah, vas-y, let's go, hein. Pour les toutes les mesures. Bah, c'est... C'est le but. J'ai bien envie de voir TZ et Minotaur. L'auto-aim. Bah, l'auto-aim, en vrai, c'est cool. Mais c'est vrai qu'avec le Piou-Piou laser, c'est pas une dinguerie, quand même. C'est vrai que de ce côté-là, c'était pas fou. Il y avait pas trop de plaisir, on va dire. Alors, à quelle sauce je vais être cuisiné ? Ah, Artemis. Interesting. Alors, je vais prendre le tir, parce que le reste, c'est vraiment dans une qualité poivre. Ah, j'ai encore assurance vie à un niveau. Ok. Pourquoi pas. Faut que j'utilise mon lancé, hein, évidemment. Ok. Oh là là, je suis pas dedans, c'est une catastrophe. Hum. Je suis tenté par aller chercher la moulaga, mais... Je vais me faire défoncer, hein. Ah, c'est lui, Déus, comment vas-tu ? Non, il faut que je fasse un saut à Déus, parce que... J'ai encore oublié de le mettre en auto-saut, au secours. Ah, au secours... Ok. Parlons de cuisiner, c'est l'heure de manger. Je vais fouiller les placards pour me faire un petit truc à manger. Je laisse mon lurk. Merci pour la dapril, la dentspril. Bon, on se aime tout le monde, je reviens plus tard. Des bisous, sugar. Bon appétit, bon courage pour faire un manger. C'est normal, c'est normal. Bon app, sugar, merci pour le lurk. Des bisous. Courage pour... Moult dentsprils sur toi, pour te donner du courage. Vas-y, je vais essayer de choper de la moulaga. La moulaga gaga, oulala. Ah, mais il ne faut pas que je me fasse toucher. Mais remarque, là j'ai un truc intéressant pour ça. Ok. Avec la zone... Oh là là. Oh, drama. Ah bah bien sûr, super. Je suis vraiment un bouffon, c'est vrai. C'est ma vie. Ah, l'oignon pourri. Ah, l'oignon pourave. Vas-y, le nectar. Ça me filera un niveau sur le lancé, c'est bien. Bon, je ne suis pas dedans, c'est normal. Sachez que je suis malade. Si vous vouliez voir du skills. Ivre, il lance en T7 alors qu'il a le rhume. Le bouffon. Ce fruit du disrespect de dead. Et tout à fait. Ah, il m'a bien dit le disrespect là, le salaud. Vas-y, je vais prendre la thune, ouais. Ok. Ah, il y avait un piège. Magnifique. Le meilleur moment après le stream, c'est comme le pyj. Évidemment, le pyj. Le pyj. Le pyj cache 4 cœurs bleus en même temps. Un oignon, c'est 1 PV. Il n'est pas obligé. C'est vrai qu'il pourrait faire le gros bâtard et rien me filer. Mais il est sympa quand même, le man. Ouf. Toute cette vie retrouvée exactement. Ouf. Ouh, il a de l'armure lui. Attention. Pas de blague. Ouh, le lancé, il fait super mal. J'avais oublié que le lancé d'Artemis, il faisait aussi mal. C'est quoi là-bas ? Ah mais c'est juste le mini-shop, je m'en fous. Ah, Zeus. Marrant, Zeus. Ça peut être pas mal. Si je pouvais avoir le dash de Zeus, ça pourrait être assez cool, je pense. Toujours le pot, évidemment. Aïe. C'est bien passé. Sinon, étant celle, c'est pas vilain. C'est vrai que la technique, ça peut être cool aussi. Allez, je vais prendre la tech. Après, la tech, je vais m'en servir assez peu souvent. Mais c'est pas grave. Je viens de voir ta config dans la description. Tu te fous pas de la gueule du monde. Ah bah, quand j'ai voulu me refaire un PC, je me suis dit, ok, let's go, quoi. Ok, let's go. En même temps, bon, je suis développeur. Développeur web, donc à un moment, c'est mon petit travail. On va dire que j'ai fait un investissement commun. Il y avait une volonté d'avoir un truc qui tabasse un peu, quoi. Ok. Tout ça pour jouer à des jeux indés de mort qui consomment rien. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors que je pourrais faire du quintuple A. Ah ! C'est bonheur, là, 2D, high refresh rate, obviously. Évidemment. Un immense bonheur, hein. Du 144 Hertz sur un jeu en pixel art, on adore. En vrai, KO maintenant, je trouve que c'est un peu tardif. Ah sinon, Elanda Ress, c'est pas mal. Elanda Ress. Ah, bah, grave. C'est genre hyper underrated. Bah, écoute, euh... En vrai, c'est toujours... Oh non, mais arrête de me filer des qualités pourries, par contre. En vrai, c'est toujours agréable d'avoir un bon refresh rate, hein. On apprécie, hein. Je suis sûr du 144 aussi. J'ai presque envie de passer en 240 Hertz. Je t'avoue que moi, j'ai du mal à voir la différence passer 120 Hertz. J'ai vraiment du mal à voir la diff passer 120 Hertz. Après, je peux prendre l'élan et me dire que Chopperie 10, c'est un moment... qui m'améliore mes booms, hein. On a le droit de rêver. Ah, c'est déjà la fin ? Ah ouais. Ok. Tiens, ça aura été vite. Mais là, du coup, je vais me taper la Meg. C'est un cauchemar. Ah non, c'est pas la fin du tout. J'ai une CG qui consomme l'équivalent de carbone de l'Autriche. J'ai un vampire sur River. C'est exactement ça, Ad. T'as tout compris. C'est exactement le projet. T'es d'accord. T'es d'accord. Peu dommage. J'aurais pu aller prendre la grenade, mais c'est pas grave. Aïe. Celui-là, je l'ai bien bouffé. C'était mérited. Arrête. Oula. T'es d'accord. Shit. D'un autre côté, les jeux en 2D sont souvent meilleurs. C'est comme ça. Oui, voilà. En 2.5D, tout à fait. Voilà. Après, ça dépend du jeu. Il y a des jeux en 3D qui sont incroyables. Regardez Outer Wilds, par exemple. Un chef d'oeuvre. Non, c'est de la 3D. Et quel chef d'oeuvre. Je sais pas s'il y a des gens qui, dans ce chat, ont fait Outer Wilds. Mais bon délire. Je l'ai pas encore fait. Et franchement, il est incroyable. Après, je peux comprendre que tout le monde soit pas client du truc. Parce que ça reste une expérience assez particulière, faut être honnête. Oh là là, le bordel. Ils sont combien, là, ces bouffons. Ça reste une expérience assez particulière. La spread de cette arme, c'est incroyable. Mais en vrai, c'est assez dingue, quand même. C'est assez dingue comme jeu. Ah, et là, par contre, il y a le shop. Shop ou Arrest ? Vas-y, le shop. Le tir, t'es mis, là ? Je dis pas non. Je peux prendre sa frappe. Et comme ça, derrière, je pourrais potentiellement avoir tir de soutien ou un truc dans le genre. Frappe est dans une bonne qualité, en plus. Maintenant, j'ai un build assez décent, je pense, pour aller... On n'arrête pas de me le recommander. Bah, franchement, il mérite le coup, je trouve. Il mérite... Il vaut le coup. Il mérite clairement de l'attention, ce jeu. Ah, donc là, c'est Alecto version Cazburne. Ok. Je vois le délire. Bah, bien sûr. Ah non, c'est la Meg. Je l'ai pas compris. Aïe. Quel bouffon. Ah oui, ça y est, elle a lancé sa merde, là. Oh, je suis pas du tout dedans. Oh, c'est une catastrophe. Ah, ça y est, elle est passée en mode Rage Against the Machine. Au secours, au secours, au secours, au secours. Merci. Je comprenais rien, hein. Mais non, vraiment, Outer Wilds, bon délire. Très, très bon délire, Outer Wilds. Très, très cool comme jeu. Après, voilà, faut être client du truc, hein. C'est de l'exploration. C'est beaucoup d'infos, c'est beaucoup d'énigmes. Mais franchement, c'est une découverte incroyable. C'est une découverte incroyable. Je pense que c'est un des jeux que j'ai préféré faire en stream. Et de très loin. Et je pense que c'est le genre de jeu que je pourrais relancer dans quelques années, juste pour le plaisir, quoi. Si y'a des gens dans son chat qui ont fait Outer Wilds, d'après, ils croient encore que les devs... Des jeux qu'il y a des jeux. Tout le temps dans son chat. Mais arrêtez ! Arrêtez ! C'est pas l'objet ! Toi bien, toi bien. Dis ok. Ah non, 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 non. Pas ces merdes, là. Je ne pense pas ça des gens dans le chat, quand même. Voyons. Je ne pense pas que vous êtes développeurs de Tomb Raider, la vaginette, tout ça, quoi. On connaît les beaux obscurs. Je vous considère un peu plus que ça. Je sais que des fois, on ne dirait pas, mais je vous jure que c'est vrai. Ouf ! Oh, le coup à 1000, là. En critique, avec coup sournois, il a apprécié... Oh ! You really see ! Parlant de CG, demain, annonce de Lovelace. Je vais enfin pouvoir changer de CG, ça fait 6 ans. Ouais, tu vas partir, du coup, sur une... Une 4000, ou tu vas essayer de prendre une 3000 à prix un peu réduit, parce que là, ils écoulent bien les stocks, quand même. Je pense que c'est le moment de gratter une 3080 à prix des 100. Oh ! Prophétie annoncée et un dédale. Alors, le dédale, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Ok. Oh là là, je prends trop de dégâts de lave, là, c'est une catastrophe. Une ancienne de casse, je vais essayer de choper une AMD. J'ai envie de tester la concurrence. Alors, pour le coup, AMD, c'est les cartes qui sont pas mal pour le jeu pur. Maintenant, sur tout ce qui est API... Enfin, API... Tout ce qui est... Comment dire ? Logiciel autour. Technologie autour. Clairement, sur le stream, c'est pas ce qu'il y a de plus de petits, parce que le NVENC, c'est quand même incroyable. Maintenant, je sais que toi, t'as des grosses exigences sur l'encodage, donc t'es peut-être pas trop NVENC, parce que c'est un peu moins quali, mais... Après, sur le jeu pur et dur, les cartes AMD, elles sont pas mal. C'est un peu des monstres en puissance, quand même. Mais c'est vrai que ça manque... Bon, bah maintenant, il y a le... Je sais plus comment ça s'appelle, le SFX, là. Enfin, le Super Fidelity, machin, là. Pour concurrencer le DLSS. C'est un petit peu moins performant, mais c'est quand même pas mal. Visiblement, ça consomme un peu moins. Votre attaque fait plus de dégâts... Ah, l'âme cupide, c'est chiant. Par contre, c'est vrai que sur l'armure, c'est cool. Vous projettez en avant. Ah non, non, ça, c'est horrible. Et ça, j'ai déjà fait, c'est une catastrophe. Vas-y. Non, 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 non. Ah, alors, attendez, parce que là... Tiartemis, là, en vrai, il pourrait y avoir un plaisir, quoi. C'est que l'encodage est pourri, mais bon, au pire, j'utiliserai le CPU, alors double GPU. Mais c'est possible d'avoir un double GPU ? Je suis pas sûr... Enfin, si, peut-être que sur certaines cartes mères, c'est... C'est gérable, mais je sais pas si c'est possible d'avoir double GPU AMD plus Intel. Je sais pas si techniquement, c'est gérable. Après, il y a moyen, mais... En tout cas, je connais pas les specs de ce côté-là. Ouais, elle m'a rien filé. Elle me file son élan pourri. Je vais prendre les plus ouvertes, je pense. Les plus ouvertes, c'est bien sur les lancées. C'est pas mal, quand même. À l'époque, ça l'était sûr, mais aujourd'hui, pas sûr. Je sais pas aujourd'hui. Puis après, il faut voir la consommation, parce que, putain, t'as intérêt d'avoir une bonne Alim. Quand tu vois ce que consomment les GPU de Nvidia de dernière génération, t'as intérêt... Oh, shit ! T'as intérêt d'avoir un truc solide, quand même, pour faire tourner ça, parce que... Parce que, voilà, ça pompe. Ça pompe, quand même, assez sévèrement. On remarque que t'es pas obligé de prendre une grosse carte non plus. Tu peux te trouver une 16-60 juste pour encoder et nique, quoi. Hyper passive. Oui, voilà, c'est ça. It's a fishy. Oh oui. Oh oui, le fishy. Un magmas. Putain, c'est pourrave. Bonsoir, à tout ce coup. Quoi, ce lève, comment vas-tu ? Je pense garder mon ancien Nvidia, faut voir, je me tape. T'as une 10-80 Ti, toi, c'est ça ? Il me semble que c'est ce que tu m'avais dit. 10-80 Ti, bonne cam. Moi, j'avais une 10-80 sur le Nvenk, c'est pas mal. Après, t'as pas le new Nvenk, mais c'est quand même assez quali, quoi. Je vais prendre les obsidiennes, parce que ça me filera... Non, attends, c'est quoi les obsidiennes ? C'est les obsidiennes qui me filent de la vie. Et les gemmes de l'or, je crois. Et je vais craquer. Ah oui, non, mais voilà, après... Après, il faudrait avoir le prix au lancement, quoi. C'est toujours la même problématique. Parce que ça peut vite coûter un PEL au lancement, entre le prix annoncé par Nvidia, qui joue à fond sur ses politiques prix. Ah, il était là, ce bouffon, je l'avais pas vu. Oh, les gorgones de merde, par contre, ça, faut arrêter. Ça, vraiment, faut que ça cesse. Allez, ça me filte de la vie, ça. Alors, le shop Hermès. Comment ça va, le rhume ? J'étais en communication avec le raptor. Bah, le rhume, le rhume va pas dingue, hein. Combien ? Alors, merci beaucoup à la personne qui a acheté un truc sur Humble. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce que c'est. Mais, merci beaucoup à la personne qui a acheté un truc sur Humble, avec mon lien d'affiliation. Et n'hésitez surtout pas à vous manifester dans le chat, pour que je vous remercie. J'ai envie d'aller voir le shop, quand même. Parce que j'ai peur... Ça m'est déjà arrivé qu'on ne me file rien d'autre. Après, j'ai pas non plus Mas Moulaga. C'est moi, c'est Oxenfree, je m'exécute. Ah, merci beaucoup, Pion, pour cet achat. De grande qualité, vous ne le regretterez pas. C'est vrai qu'en plus, il était en promo. Ah, c'est dommage, ça. Ah, c'est ballot, ça. Bah, je vais prendre le Hermès, du coup, puis je pense la bouffe. Oh, les élans ont plus, c'est incroyable. Let's gong. Je vais prendre la Boostify, je pense. Sinon, je capitalise à fond et je me dis que j'en ai rien à foutre. Après, j'ai quand même un truc pour... Vas-y, Nick. Elle est assez statique et en plus de ça, j'ai mon aura, donc ça devrait le faire. Ça va dépendre de la version, surtout. Ah, putain, mais c'est vrai que c'est cette merde. J'avais oublié ce détail. Pourtant fondamental. Ah oui, parce que dans l'aura, c'est vrai qu'effectivement, ces trucs sont méga lents. T'as le bête. Reviens là. Oh là là, quel con. Arrête. Aïe. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Archi chiant. Oh là 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 là. Oh, le Delbor, le pur bordel. Faut arrêter ça, c'est pénible. C'est là quand même que le truc sur l'armure aide pas mal, faut être honnête. Aïe, aïe, aïe. Il est OK, il est OK. Jamais dénigrer la vie avant l'hydre. Petit padamon, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais il est OK. Tout est sous contrôle. Pas de souci. Il est OK, Bilbo, OK. La bouffonne. Il est hyper fort, le Jesus, j'ai mouru. Ah merde, il faudra peut-être que je retouche un peu le mixage. En même temps, c'est un cri, c'est vraiment une exclamation, quoi. Ah bah ouais, petit Hermès, là. Jette-toi dans la sphonnelle, Finkle. C'est à cause de mecs comme toi que les hydrelles sont perdus. Merde. Oh là, encore, regardez ce qu'il y a de JPP au secours. Il a dit Hadès. Et il reprend sa marche débonnaire. Ils se font bien bolosser quand même. Grosse, grosse spread avec cette arme. Il y a un plaisir évident. Vous êtes en forme, les enfants ? Oui, malgré le rhume. Vitesse de déplacement, ça ne m'intéresse pas trop. Maintenant, vitesse d'attaque, c'est un peu nul, vu que c'est que 10%. Mais je pense que je vais quand même le prendre. Parce que la vitesse d'attaque avec cette arme, c'est important. Maintenant, 10%, c'était quand même pas beaucoup. Et j'ai pas beaucoup de vie, donc j'irais bien prendre de la vie. Mais d'un autre côté, le Dédale... Ah vas-y, je vais aller prendre le Dédale. C'est pas mal, le Dédale, avec cette arme. Par contre, et ça, c'est trop cool. Du coup, les projectiles de ce bouffon de... ...de TZ, ils vont être vachement slowdown. Mais en même temps, je vais avoir la variation avec la mesure d'urgence. Donc c'est pas sûr que je me fasse pas bouffonner. Ah que là, j'arrive un peu en terrain inconnue. Je suis un peu comme Frédéric Lopez. Non, c'est Frédéric Lopez qui présentait ça, je me souviens plus. Aïe. Ah, pas mal. Pas mal, mais... Ah, ça, c'est bien, Supernova. Ouh, le duo, le sale duo. Et c'est M. Lopez, tout à fait. Frédéric Lopez, d'ailleurs, qui jouait aussi dans la série... ...qu'en s'appelait... ...la théorie des boves. Simon Baptiste-Béroun. Qui jouait un chef d'entreprise véreux. Et assez détestable. C'était assez hilarant. Ah, le soutien d'Ares, je l'aime pas trop, mais je pense que je vais le prendre. Ah, quoique c'est vrai que... ...Rache sanguinaire... Ouais, mais ça veut dire que je capitalise. Je capitalise sur le fait que je vais canner. Ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie de Guillaume canner. Avec d'Antoine ou Guillaume. Bon, par contre, l'armure qui fond comme neige au soleil, ça, c'est un plaisir. Aïe. Aïe. Y'en avait pas un qui traînait ? Non. Aïe. Oh là là, ce que j'ai bouffé, par contre, là. Non, 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 sors, t'as plus le temps. Allez, on arrête, là. C'est fini. Vous me direz, si c'est trop fort le mixage, j'ai l'impression que c'est fort. Pourtant, j'ai bien baissé le son côté OBS, mais... ...j'ai des doutes. Je suis choqué, c'est pas mal. Haute tension. A commencer à peu être super utile. Je vais profiter de M. P1. Je vous reviens bientôt afin de m'endormir comme un bébé devant le live. Ammonisez-vous bien tout à l'heure. Des bisous, Mme P1. La bise à M. P1, évidemment. Et à tout à l'heure. Profitez bien, et encore merci pour ton Red P1. Évidemment. Après, un magnifique live avec la facho de CNews, là. Fallait bien rééquilibrer sur un simple de gauchiasse, quoi. C'est important. Je pense que je vais prendre l'électricité statique, parce que je me dis que la zone plus large, c'est plus aussi intéressant. C'est sur un boss, donc ça peut... C'est forcément un shop intermédiaire. Oui. Oh là 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 ! Donc il va y avoir de l'armure, c'est ça ? Je sais pas si... Aïe ! Oh la vache, la saloperie ! Oh putain, ça va plus être aussi drôle, là. Aïe. Ok, on arrête tout. Aïe, bien sûr. Bien sûr ce que j'ai bouffé dans la gueule, là. Oh la vie qu'il a, par contre, c'est indécent. Oh là là, oh là là, il est relou. Qu'est-ce qu'il est casse-burne. Aïe. Ouais, non, ce serait bien de pas perdre un refus de la mort, là, quand même. Ce serait bien. Ce serait fort sympathique. Oh là là ! Oh le tourbilol ! Oh le tourbilol ! Ça me fait pas rêver, ça. Ah bah c'était pas assez long, bah oui, évidemment. Oh, c'était dommage, ça. T'as pris quoi, niveau température ? Je suis température 7. Et j'ai pris que les mesures d'urgence, c'est 1 assurance vie, je crois. Oh, j'ai pris cher là-dessus. C'est dommage, le refus de la mort. Oh, ça c'est nul, ça. Ça c'est injouable, je trouve. Vas-y, double impact, je pense. Ah, si y'a le trouble, c'est pas mal aussi. C'est assez énervé si y'a le trouble. Non mais vas-y, double impact, c'est bien. Par contre, ce que j'ai pris dans le cul, c'était indécent. Je le souhaite à personne. Ah, arrêtez ! Voilà. Ok, 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 isoqué. Isoqué, bilboqué. Là, une petite fontaine, ce serait bien. Ou un petit patroc de ses morts. Bon, même si patroc, c'est un peu gâché, mais... Oh ouais, chance de coup critique. Oh, fish, it's a fish. C'est une charpe. Magnifique. Oh, j'ai vu. Le petit nectar. Oh non, non, non. Remarquez, j'ai une spread de bourrin, donc ça va aller vite. The name of Aedis. Aïe. Non, non. On oublie ça tout de suite. J'adore le bouffonner comme ça. Lui piquer sous le pif. C'est mon grand plaisir, ça. Ok. Aïe. Quel dommage. Magnifique. Zou pas. Magnifie-moi mon truc, là. Dépêche-toi. Merci, bro. Merci, bro. Bon, bah le refus de la mort, c'est bon. Il est OK. Un peu dommage, mais c'est pas grave. Quel bouffon. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On prend pas de risque. Ah, le boss. Je prends de la vie. Oui, parce que les... Toutes comme ça, ça me refile aussi de la vie. Aïe. Enfin, ça me file de la vie, Max. Très précisément. Oh, bah bien sûr. Bien sûr, gros bâtard. Je te dirai rien. Reviens, là, toi. Je t'ai vu, hein. Hein ? Je suis trop mobile, hein. Faut que je me serve beaucoup plus de ma zone. Terrible, ça. Parle-moi de ta zone, quoi. Reviens, là, toi. Vu, vu, vu. Oh non, j'ai pas eu la range. Bah oui. Merci, bro. Voilà, là, c'est la fin, par contre. C'est sûr. Sûr de chez sûr. Ok. Il y a de la vie. Je peux pas tout prendre. Donc, euh... Toujours pas de tir de soutien. Elle veut pas me le filer, hein. Salut, Kouza, comment vas-tu ? Putain, j'ai encore oublié de mettre Kouza dans les autosauts au secours. Je le fais à la main comme un bouffon, hein. Parce que j'oublie tout. À chaque fois, tout le temps. Alors, les chasseurs, c'est marrant, mais... C'est chiant à jouer. C'est casse-burne à jouer. Posé, j'utilise. Ah bah, tout bien. Nickel. Vas-y, point de pression. C'est nul, mais vas-y. Et la vie, hein. Ah mais si, je peux tout prendre. Ah, je crois que c'était 150. Non, ça va, c'est OK. Plie ouverte, c'est très, très bien. Vas-y. Merci pour ça. Te sens pas forcé pour l'autosauts au parcours. Non, non, mais t'inquiète. C'est juste que... Après, on va être tout à fait honnête. Ça me dérange pas de faire des sauts. Enfin, ça me dérange pas. Ça me fait plaisir de faire des sauts à tout le monde. Le problème, c'est que c'est une charge mentale parce qu'il faut que j'y pense quand les gens arrivent. Du coup, l'avantage de l'autosaut, c'est qu'au moins, c'est fait automatiquement. Et je ne me pose pas la question. Donc, je me sens pas du tout forcé. C'est... Ça m'arrange, dans le fond, parce que ça m'évite de devoir cut le... Hein ? Comment ça ? Ça m'arrange parce que ça m'évite de devoir y penser. Et au moins, c'est fait. Je suis sûr que c'est fait. J'arrive parfaitement. Tout à fait, tout à fait. Si seulement tu avais des modos pour faire ça. Certes, certes. Mais après, il faut être réactif aussi. Du coup, c'est chiant. Je ne peux pas exiger ça de mes modos non plus, d'être tout le temps là. Un tuyau grec avec des balles, ça fait peur. Oui, c'est un peu le stallone. Oh la vache, les guenards qui est là, je n'avais pas vu. Bon, après, les projectiles, normalement, un peu ralentis, quoi. Ouais, ouais, voilà. Fais pas le kekos, hein. Ah mais du coup, il va être super mobile, ce bâtard ! Ok, ok. On va se calmer tout de suite, hein. Mec, vraiment. Calme ta daronne direct. Oh la la la, il faut te détendre, mec, hein. Oh la la, il faut qu'il prenne sa qu'étamine, le mec, hein. Ah mais par contre, il peut bouffonner son pote, ça, c'est génial. Aïe. Tu vas faire ça toute ta vie, là, avec ta mortello-machine de merde ? Bah en fait, c'est peut-être lui que je vais savater en premier, hein. Parce qu'il est peut-être un peu plus accessible, là. Il fait ses tours de merde, là, comme un débile os. Ah mais il est vraiment... Ah non, mais si, bien sûr que si. Il va passer en mode énervé. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ouf. Ah oui, d'accord, il a arrêté ses conneries, ok. Faut que je fasse la commande sous chez moi aussi. Ah mais c'est... Il y a une charge, hein. Faut s'en occuper, c'est chiant. Ah, ça, je n'avais jamais fait, je crois. Aïe. Ok, c'était un peu rigolo. C'était un peu rigolo et ça change clairement le combat. Mais j'aime bien. Bon délire, je trouve. Oh là, les 15 PV. Ah mais non, mais ça, c'était sûr. Surtout que je n'ai pas trouvé la commande. Comment le faire. Ah ! Je ne sais pas si tu as quoi comme bot, tu as WazeBot. Je ne sais pas trop comment on fait sur WazeBot. GG, merci. Je ne sais pas trop comment on fait sur WazeBot, mais bon, ça ne doit pas être... Souvent, c'est un truc avec des variables. Je veux juste saut. Il récupère le paramètre que tu mets, qui est le nom du streamer. Et normalement, il le fait un peu tout seul. Mais moi, je l'ai fait sur Streamlabs chatbot et ça se fait vraiment deux secondes. C'est tout bidon. Bah ça, c'était sûr. J'ai l'impression qu'il te le file à chaque fois que tu n'as pas l'argent pour le prendre. Merci pour les GG. Le premier exemple, on le saut sur WazeBot. Ah, c'est vrai que Gnome, je crois que tu avais fait un tuto là-dessus. Oui, c'est bien celui-là qu'on parle. Je chercherai sur WazeBot. C'est celui-là que j'ai. Ok. Bon, je crois que ce n'est pas le bout du monde sur WazeBot. Je sais que sur WazeBot, tu ne peux pas faire d'auto-saut, par contre. J'ai fait ça même. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, mon cher Jean-Pierre. Arès, Hermès, The... C'est deux grenades. Ok. Pas d'auto, mais une commande saut. Oui, oui, voilà. Tout à fait. Oh là là, au secours. Je vais y aller à l'élange, je crois. C'est vrai qu'en plus, j'en ai beaucoup, donc c'est pratique. Pas trop me faire chier, je pense. Oh là là ! Il ne faut pas partir si loin, mon lapin. Moi, je fais quoi ? Oh, les plaquages, là. Plaquage in two. Je suis prêt à vous juger, monsieur Pril. Bonsoir, monsieur Moss. Comment allez-vous ? Salut, la plèbe. Je viens de faire un mouvement d'yeux. De bas, en haut. Re en bas, re en haut. Redressez mes lunettes. Le mec est chaud. Oh là 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 là. Jesus Christ. Bon, lui, il faut le bouffonner très vite. Oh bah, bien sûr ! Tu peux aller encore plus loin, s'il te plaît ? C'est pas déjà assez casse-burn comme ça, hein ? Aïe, 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 aïe. ça tire de merde bien évidemment bien évidemment vite 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 merci reste quoi avec lui si tu as discours je peux t'en envoyer en mp oui tout à fait je suis explosé après une séance de un cours de cardio intensement terrible terrible moi j'ai le rhume ce doux son du smash de manettes ça me met si elle se fait un peu maltraité la petite manette de switch là elle se fait un peu bolossé à fracture c'est pas mal fracture c'est sympa j'avais testé un bill technique avec cet aspect de l'épée une fois c'était marrant fracture et gottiens oui c'est incroyable c'est vraiment incroyable surtout sur l'élan c'est très facile d'appliquer l'élan finalement tu avais quoi comme bill de kousa moula moula moulaga moulagaga oulala aïe évidemment je déteste ces satires de merde d'accord attention de la technique et double tech ou ou la saloperie on ça devait faire bien mal ça sac là j'ai plus 20% de surface de technique c'est assez énervé j'utilise rarement td c'est juste une impression je les utilise assez rarement c'est vrai mais je viens de me rendre compte que on pouvait reroll ici ça j'en avais pas conscience allez merci j'en avais pas trop conscience avant de ça donc c'est vrai qu'effectivement je m'en rends compte mais le fric ça me va on voit il ya des boons sympa au shop donc va magnifique j'ai 300 y'a un fiche c'est un boursou le boursaigne vas-y je pense je vais déjà prendre le dzeux c'est le et l'ares là c'est bien à metal noir mais c'est que sur le fouet en vrai rage de combat ça peut être intéressant sur adès une fois qu'ils sortent c'est ad même si c'est pas non plus incroyable mais ça peut faire des mid game intéressant des mid phase intéressant metal noir ça peut être cool aussi sur mon ulti sur le soutien ça peut être pas mal et bon en même temps je vais aller rusher papa donc si je suis juste à côté de papa ça vaut pas trop le coup je pense que je vais prendre rage de combat et il me refile paratonnerre que je déteste let's go est ce que je me fais chier à refaire un truc j'ai la flemme à l'élite bon papounet en vrai je tabasse pas mal quand même donc du coup ça veut dire qu'il reste une mesure d'urgence jean-marie vous avez une rage incroyable les décideurs ouais c'est ce que l'on prend pour les cons elle est pas poudé avec technique à froidite où alala hé il lui baisse son fut et l'enculé ah ce cauchemar ok papounet Quelqu'un a posté un Remix Synthwave 2 Mais oui c'est Ralet de fric Incroyable ce Remix Synthwave Incroyable Complotiste Un théorie complot Brûlé Jean-Marie Ouais sur le bûcher Exceptionnel ce Remix Oh la la ce qui prend Papounet là par contre C'est assez indécent Bon les petits crânes de merde Les petits crânes de merde attention Les petits poissons verts Je sais qu'on dit rouge mais j'avais envie de dire vert Pour la blague Pour le lolz Aïe Oula ouula Secours Aïe oh la raclure Bah bien sûr Merci Papounet Aïe Arrête Papounet Oh oui oui Really bro Je t'ai passé à côté Je découvre seulement cet après-m Je pense que je vais creuser cette chaîne Ah c'est incroyable Il fait des trucs Il est tellement populaire le mec Sur les détournements Alors il fait beaucoup de politique habituellement Et il est tellement populaire là-dedans Que dans Baron Noir La série politique là de Canal Ils ont voulu faire une parodie un peu dans le même style Et euh Obviously Ils l'ont appelé lui pour la faire J'ai trouvé ça trop marrant Par contre ce qu'il prend là Euh le Padré Aïe La puta gonorrée à papa Laser Oh si je repère pas de refus de la mort C'est cool en vrai Aïe Faut jamais Faut que j'arrête de dire ça Parce qu'à chaque fois que je dis ça Je me fais bolosser Non mais ça va le faire Ça va évidemment l'effectuer Voilà Karma Oui tout à fait Major laser Cladier je me sens mieux Perso j'ai testé manette aussi Mais ça m'allait pas Bah manette je préfère J'avoue que clavier ça me Pourtant je suis assez clavier Mais sur ce genre de jeu J'aime bien la manette Je trouve qu'il y a une meilleure prise A l'exception d'Ashun Où là clairement je préfère le clavier Perso Binding of Isaac J'ai le clavier souris Parce qu'habitueux depuis le premier jeu Tu vois typiquement Isaac je pourrais pas faire clavier souris Alors que c'est pratique pour les diagonales Ça c'est clair C'est pas difficile de faire des diagonales avec le clavier Par contre à la manette c'est plus compliqué Et bah voilà magnifique Temps d'évasion pas trop vilain en plus Mais pas mal J'aime bien cette arme Mais c'est presque un peu facile du coup Bah let's gong hein Faire une petite pause hein La pause de la vessie It is known La petite pause de la vessie gamin de 5 ans là On adore Il joue tout seul Incroyable Des bisous YouTube Merci beaucoup d'avoir regardé On se retrouve très vite Sous-titres par Jérémy Diaz